les amis bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de morocards aujourd'hui dans cet épisode je vais vous parler d'une voiture qui me tient à coeur une voiture et d'une marque qui ont constitué pour moi un rêve de gosses et je pense plein parmi vous auront eu le même rêve et auront eu d'ailleurs le même poster accroché à leur chambre enfin au mur de leur chambre je veux parler aujourd'hui je vais vous parler d'une marque particulière d'une marque italienne d'une marque belle d'une marque qui a toujours évoqué des sensations de puissance de liberté je vous parle aujourd'hui de Lamborghini et pas n'importe laquelle d'ailleurs pour commencer cet épisode va être particulier puisque j'ai décidé d'abord de vous faire un petit petite rétrospective historique puisque nous avons tout d'abord parlé de la marque Lamborghini de sa naissance de sa quintessence de son fondateur et des personnes qui ont été influentes dans l'histoire de cette marque ainsi que les sociétés qui ont été influentes parce que comme vous allez le voir l'histoire est très très chargé en rebondissement enfin nous allons parler d'une Lamborghini celle de laquelle je vous avais parlé dans quelques épisodes précédents et il s'agit ici d'une Lamborghini Aventador Roadster S en LP 700 LP qui bien sûr correspond à Longitudinale Posteriore et je vais vous expliquer que veut dire Longitudinale Posteriore qui n'est ni plus ni moins que la traduction de longitudinal arrière mais là on va en reparler plus tard donc je vous disais on a reçu une Lamborghini Aventador dans un état moyen comme je vous c'est une autre chose que nous devrons évoquer ensemble vous avez pu comme le constater dans certains épisodes ou du moins le précédent voir quelques images volées du JVG aujourd'hui on va aborder cet épisode plus au sérieux et on va y aller en détail donc tout d'abord comme vous le savez maintenant vous commencez à prendre l'habitude sur moi aux cards le générique donc comme je vous le disais chers amis on va commencer par le vol historique tout d'abord qu'est-ce que c'est Lamborghini Lamborghini est une entreprise qui a été fondée par Monsieur Ferruccio Lamborghini de son nom bien sûr qui a donné le nom à la boîte comme plein d'entrepreneurs intelligents qui savent le faire et qui sont devenus célèbres grâce à ça maintenant je vous parle de Monsieur Ferruccio Lamborghini et de sa entreprise tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que Lamborghini était un ingénieur ingénieur mécanicien et ingénieur de mécanique agricole donc Monsieur Ferruccio Lamborghini par nature s'est lancé étant donné qu'il était un entrepreneur avec une envie de faire de grandes choses donc et qu'il avait bien sûr un pétocasque ça c'est sûr Monsieur Ferruccio Lamborghini décide de créer sa boîte je vous donnerai des détails sur son âge et effectivement comment ça s'est passé sur le déroulé historique mais il décide de créer une boîte destinée à créer des tracteurs à fabriquer des tracteurs pour bien sûr l'agriculture et l'agriculture de l'Italie qui se reconstruit juste après la guerre Monsieur Ferruccio Lamborghini rencontre un grand succès avec ses tracteurs qui sont effectivement extrêmement fiables extrêmement solides, extrêmement coupleux et avec des moteurs à l'ingénierie novatrice c'est là que Monsieur Ferruccio Lamborghini commence à bien gagner de la tune il se fait des grosses bolasses et il se fait des poches grosses comme ça donc il décide naturellement de se faire plaisir vous savez un entrepreneur qui commence à gagner d'argent parmi les premières choses qu'il décide de se faire plaisir c'est une voiture les hommes, les femmes, je dis que c'est des femmes qui ont des voitures on a cette sensation avec la voiture qui est un gage, une sorte de pancarte qui annonce qu'on a réussi dans le cas de Monsieur Ferruccio Lamborghini, la solution la plus simple était d'aller acheter des voitures c'est son voisin, son voisin qui n'était pas plus loin dans la région de Modem et de Maranello et bien sûr je pense que vous l'avez reconnu, je parle de... elle quand même m'attend je parle de Monsieur Ferrari Monsieur Enzo Ferrari qui était connu pour ses voitures et qui était connu d'ailleurs pour ses voitures sportives, des voitures de course à cette époque-là, Enzo Ferrari commence à faire des voitures commerciales parce que, ça on en parlera dans une autre vidéo destinée à Ferrari mais Ferrari a eu souvent ce souci-là c'est que c'était une entreprise qui était destinée à faire des voitures de course et pas des voitures de route il faisait des voitures de route pour payer les voitures de course et pas l'inverse par contre il y avait des marques aux Etats-Unis, en Angleterre qui faisaient la course pour vendre des voitures de route là c'était un raisonnement différent Enzo Ferrari avait lui aussi un gros péto-casque bon, tout ça étant dit Monsieur Ferruccio Lamborghini décide de commencer à acheter des Ferrari pour se faire plaisir et oui, les belles routes italiennes, du Mont Stelvio les petites routes qui sont entre les villages sont tout à fait indiquées pour des pointes de vitesse et une conduite comme un gros connard et ce que Ferruccio Lamborghini se faisait plaisir à faire d'accord ? maintenant ce qui se passe c'est que Ferruccio Lamborghini quelques années après ses acquisitions commence à avoir des soucis avec les boîtes à vitesse des petites Ferrari en l'occurrence une Super America et une 440 à ce moment-là Ferruccio Lamborghini se dit voiture chère, pas mal, bonne, mais problème de boîte donc naturellement il va en ouvrir une essayer de comprendre d'où vient le problème il comprend le problème étant donné qu'il est ingénieur et il décide gentiment d'aller voir son voisin Monsieur Enzo Ferrari pour lui expliquer que finalement ces boîtes posaient problème et qu'il suggérait soit de les revoir soit de lui apporter son aide et de collaborer avec lui afin de pouvoir l'aider étant donné que lui faisait des boîtes à vitesse pour les tracteurs des boîtes à vitesse qui sont destinées à résister à plus de couples et plus solides donc automatiquement il s'est dit pourquoi ne pas utiliser l'ingénierie tracteur sur les voitures L.O.M. c'est là que Monsieur Ferruccio Lamborghini décide d'annoncer son idée à Enzo Ferrari et bien sûr comme vous le connaissez l'histoire a très bien parlé de Monsieur Enzo Ferrari et de son caractère de porc c'est là où Enzo Ferrari entend sa proposition il baisse son journal il baisse ses lunettes comme vous le savez et il le regarde et il fait continue à aller vendre tes tracteurs les voitures c'est pour les spécialistes d'accord et tu vas laisser ça aux gens qui s'y connaissent tu vas aller continuer à vendre ton matériel agricole c'est là que le roadshow Lamborghini là il pète un câble il se retire poliment bien sûr si on peut tenter espérer que les italiens avec leur caractère puissent se retirer poliment sans vous en mettre une fusillade d'insulte dans la gueule ce qui est tout à fait normal Monsieur Ferruccio Lamborghini sort avec les bouts jusque là il se dit bon Enzo il peut très bien les se faire foutre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une voiture c'est là que Ferruccio Lamborghini décide complètement de rassembler son bureau de design et de leur dire et de leur annoncer comme ça solennellement les gars les tracteurs on met de côté on fait des bagnoles et première bagnole mais ni plus ni moins que la Lamborghini mi aura je pense que tous ceux qui aiment les voitures et qui ne sont pas sur cette chaîne par hasard savent de quoi je parle la Lamborghini Miura qui est une putain d'icône automobile on est d'accord donc cela étant dit la Lamborghini Miura une fois présentée au salon de l'auto a fait un cataclysme c'est marché comme du petit pain ça s'est vendu comme des chocolatines comme ça tout le monde est d'accord et bien sûr il y en a un qui a eu des boules ça lui apprendra à écouter la prochaine fois la voiture était un franc succès un V12 et c'est là c'est à ce moment là qu'est née l'histoire du longitudinal et posterior qui est une architecture particulière pour vous expliquer ce que c'est concrètement tout d'abord il faut savoir que les architectures moteurs sont nombreux on peut mettre un moteur à l'avant avec les roues arrière qui poussent un moteur à l'avant avec les roues arrière qui tractent un moteur à l'arrière avec les roues arrière qui poussent ou encore un moteur à l'arrière avec les roues arrière qui tractent mais bon ça c'est un tout bizarre tout ça c'est de différentes architectures et parmi les architectures les plus célèbres et les plus connues c'est celle qu'on a par exemple en cartable ou ce qu'on appelle en porte-à-faux arrière derrière la ligne des roues arrière ça c'est chez Porsche qu'on le fait par contre au début c'était pas très stable ensuite il y a eu l'arrivée de Lamborghini et Ferrari qui ont eu l'idée de Ferrari à cette époque là faisait des moteurs avant mais Lamborghini a été le novateur il a décidé de placer le moteur entre le cockpit où vous conduisez et les roues arrière c'est ce qu'on appelle la position longitudinale c'est à dire que le moteur va dans le sens de la marche et postérieur qui est juste derrière le conducteur là c'est une architecture novatrice avec énormément de puissance qui permettait d'avoir un véhicule avec extrêmement d'agilité et très très sportif ce qui faisait un changement énorme pour l'époque je vous mettrai des images de la Lamborghini Murat afin que vous puissiez vous rappeler de quoi il sèche cela étant dit Lamborghini malgré cela n'a pas été une entreprise qui a rencontré un franc succès comme qui dirait surtout dans certaines années certaines années que je vais détailler dans ce qui va suivre et cela à partir de là malheureusement du décès de faire une chose à Lamborghini mais ça on va en parler dans la suite une fois que ça se sera dit on va rejoindre la timeline et on va commencer à parler d'un modèle qui est le modèle actuel enfin non pas actuel qui est le modèle qui vient de finir sa vie pour laisser place à un autre modèle duquel on parlera en fin d'épisode je veux bien sûr parler de la Lamborghini Aventador ici nous allons parler d'un modèle S avec bien sûr le moteur LP700 le fameux V12 de 700 chevaux quasiment 700 chevaux je vous mettrai aussi la fiche d'écoute voilà j'espère que cet épisode va vous plaire avec une introduction relativement longue mais bon il y a un côté historique et un côté mécanique je vous mettrai la timeline comme ça si vous voulez écouter l'histoire et apprendre des choses ça sera là et si vous voulez voir que de la mécanique ça sera là c'est comme ça et puis j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à nous le dire à la fin une fois que cet épisode sera fait et il sera produit je vous promets de faire quasiment le même en arabe pour que tout le monde puisse en profiter sur ce je vous laisse en profiter je vous dis à tout de suite dans la suite commençons tout d'abord les amis par Ferruccio Lamborghini qui est ce monsieur Ferruccio Lamborghini est né le 28 avril 1916 dans la région de Renazzo de Cento en Italie et il est mort en 93 il a eu une vie relativement remplie qui a reposé sur de grandes innovations celui-ci est un industriel italien fondateur entre autres de la marque de voiture Lamborghini comme je vous l'ai expliqué et bien sûr d'autres marques qui sont liées à son activité principale qui sont ni plus ni moins que les tracteurs cette partie de l'industrie de Ferruccio Lamborghini était basée à Santa Agata Bolognese qui est le fief historique de la marque Lamborghini et qui n'est comme je vous le disais tout à l'heure ni plus ni moins qu'à 30 km de Modena donc ils étaient voisins les deux donc automatiquement il est aussi le grand-père de Elettra Lamborghini moins qu'une chanteuse et qui est femme d'affaires connue en Italie et bien sûr Ferruccio Lamborghini Junior qui lui moins qu'un pilote de motocross et PDG de la division de merchandising de la marque ça c'est pour son histoire personnelle passons maintenant à la partie qui relève de sa jeunesse et ce qui a fait de lui ce qu'il était ses parents étaient de riches agriculteurs aisés et lui-même était passionné de mécanique il suit d'ailleurs des études à l'institut de technologie de Bologne dont il sort diplômé en 1939 pendant la deuxième guerre mondiale Ferruccio Lamborghini qui était encore jeune se fait mobiliser il est mobilisé dans l'armée italienne et bien sûr il va faire son service militaire au cours de ça il se fait faire prisonnier par les anglais sur l'île de Rhodes où il devient mécanicien et manutentionneur du parc d'avions du parc d'avions de cette dite île ce qui l'a relativement enchanté malgré son statut de prisonnier on est bien d'accord à la fin de la guerre et de son expérience acquise et fort de cette dite expérience en mécanique il ouvre un petit garage dans sa ville natale de Renazzo et il achète des véhicules militaires réformés à l'abandon pour les transformer en tracteurs agricoles secteur bien sûr qui était en grand boom après la fin de la seconde guerre mondiale alors en phase de développement et il fait fortune comme je vous l'ai expliqué en moins de 10 enfants dans sa société qui était ni plus ni moins que Lamborghini Trattori qui est Lamborghini Tractor et bien sûr il devient le troisième industriel fabricant de tracteurs en Italie juste après Fiat et Ferguson qui sont des grosses marques on est bien d'accord en 48 Ferruccio Lamborghini met fin à sa carrière naissante de préparateur et pilote de course la Mille Miglia qui est une course très connue en Italie et qui bien sûr lui fait reprendre la modestie vis-à-vis des courses puisqu'il n'était peut-être amateur de voitures mais pas pilote puisqu'il a un énorme accident avec sa fameuse Fiat Topolino au cours de la fameuse course de la Mille Miglia c'est ce qui le fera arrêter de faire des courses et se ravattra directement uniquement sur le côté industriel et ingénierie du sujet de la chose à ce moment là l'entrepreneur comme je vous l'ai dit animé avec de nombreuses idées plus folles les unes que les autres monsieur Ferruccio Lamborghini décide de créer un hélicoptère qui d'ailleurs ne sera pas homologué par la sécurité aérienne italienne parce qu'il était un peu rock'n'roll hein bien sûr il créera également des brûleurs à mazout pour la climatisation et il créera des appareils de chauffage qui sont destinés à bien sûr à la rétention calorifique et c'est là qu'il créera la deuxième et la troisième marque qui sont Lamborghini Bruciatore Lamborghini Bruciatore qui sont des brûleurs des brûleurs à gaz comme je vous l'ai expliqué et Lamborghini Calore qui bien sûr comme son nom l'indique chaleur Lamborghini destiné à la température et à la gestion de la température il double sa fortune et obtient bien sûr le fameux graal le sésame de l'industrie italienne qui est le Mercurio d'or qui est une distinction qu'on donne en général aux industriels les plus connus et les plus influents dans le monde de l'industrie italienne et bien sûr ça lui donne automatiquement l'un des statuts qu'il recherchait pour faire concurrence à son voisin qui est le statut de Commendatore qui bien sûr indique que c'est la personne qui commande comme je vous l'ai expliqué sa passion pour l'automobile l'induira acheté de différentes marques il a souvi sa passion pour les voitures de sport et de prestige avec des Alfa Romeo des Lancia des Mercedes 300 SL des Jaguar et autres Maserati 3500 GT en plus des fameuses Ferrari alors qu'à ce moment là c'est là que ce Ferrari connaisse des problèmes d'embrayage et de boîte à vitesse il n'hésite pas au cours d'un rendez-vous critique son voisin qui est ni plus ni moins que Enzo Ferrari dans la ville de Maranello où il lui révèle que son opinion sur ces fameuses boîtes à vitesse et ses embrayages ne sont pas terribles c'est là que bien sûr comme je vous l'ai expliqué il veut éventuellement que son illustre voisin commence à l'écouter et à prendre un peu de ses conseils celui-ci bien sûr le méprise ouvertement il lui adressera la phrase suivante et lui dira Lamborghini vous êtes peut-être capable de conduire un tracteur mais vous ne saurez jamais conduire une Ferrari convenablement celui-ci bien sûr se prend d'énormes bolasses comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et bien sûr il décide de quitter la pièce et de défier Ferrari en construisant sa propre voiture de grand tourisme à bien sûr avec un moteur V12 Enzo Ferrari bien sûr ne lui adressera plus jamais la parole après cet événement on est bien d'accord lui était un rancunier et c'est là qu'il va débouler dans son bureau de design et il va leur dire les gars on fait des voitures eux quoi ? on fait quoi ? on fait des tracards ? non on fait des voitures maintenant ça change et bien sûr comme c'est le commentator personne va bouger une oreille et tout le monde va se mettre à faire ce que monsieur a dit on est bien d'accord maintenant on va passer à la partie qui relève de la fondation de Lamborghini Automobili qui est la société de voitures pour en revenir à la fondation de la marque Lamborghini le 1er juillet 1963 monsieur Ferruccio fonde la société Automobili Ferruccio de Lamborghini à Santa Agata Bolognaise près de Modènes et installe ce qui constitue alors l'une des usines les plus modernes d'Europe il embauche Giuggetto Bizzarini le fondateur et le créateur de Bizzarini qui est ni plus ni moins que l'un des ingénieurs les plus connus de la planète pour avoir créé les moteurs des Ferrari les plus célèbres en l'occurrence les 250 GTO qui est un motoriste et un ingénieur moteur de premier plan bien sûr grâce à ça il pourra concevoir les fameux moteurs V12 de la fameuse Lamborghini qu'on a évoqué qui n'est ni plus ni moins que la Miura et il embauchera également Jean-Paulo Dallara un jeune ingénieur de chez Maserati pour le châssis il adopte le toro de combat comme emblème et le logotype de sa marque en référence au toro astrologie de son signe zodiacal avec le nom de toro ou race de toro prestigieuse de la toromachie espagnole à la plupart des modèles successifs que ce soit Miura Islero Uraco Gallardo Espada Jarama Jalpa et j'en passe bien sûr en référence à celui qui met en défaut le cheval cabré qui met en taureau dans la toromachie espagnole je crois que vous commencez à comprendre le petit bise qu'il y a entre les deux et cette affaire va continuer crescendo maintenant en 1964 arrive une étape particulière pour Feruccio Lamborghini c'est là où il crée bien sûr la fameuse Miura bien sûr avant de lancer la Miura il a eu tout d'abord un prototype ou ce qu'on appelle un prédécesseur et en l'occurrence en 1964 il crée la Lamborghini 350 GT appliquant alors des solutions novatrices des solutions techniques moteur à l'avant en finition GT en style GT grande routière et bien sûr avec des solutions techniques extrêmement coûteuses vu qu'on parle ici d'un V12 atmosphérique équipé de carburateur Weber double corps donc c'est assez compliqué à élaborer bien sûr ici on parle aussi d'un moteur double arbre à camantette qui était pour l'époque une solution novatrice on parle bien évidemment d'une voiture qui développe 280 chevaux en 1964 je vous rappelle ce qui est une puissance phénoménale pour l'époque et bien sûr l'une des voitures les plus rapides du monde malheureusement elle ne rencontrera pas un franc succès pour la simple raison que c'était une marque inconnue et ça c'est le genre de choses qui ne pardonne pas mais ce ne sera que des prémices pour la marque Lamborghini il faudra aussi noter bien sûr en 1966 que Ferruzzo Lamborghini accède à la célébrité du jour au lendemain chez les constructeurs de voitures de sport de prestige avec la Lamborghini Miura conçue par Marcello Gandini qui lui est un designer hors normes on aura peut-être l'occasion de reparler un jour de Marcello Gandini designer emblématique de chez Bertone du bureau design Bertone et un modèle révolutionnaire à moteur V12 arrière transversal de 350 chevaux pour une vitesse à ce moment-là de pointe de 290 km heure là ça commence à parler et on rigole plus et ce qui le met directement en concurrence avec les meilleures marques du monde alors bien sûr la voiture la plus rapide du monde qui est la Miura avec cette Lamborghini il décide aussi de créer une nouvelle Lamborghini qui remplacera la 350 et qui est la 400 GT 2 plus 2 ici on parle d'un Gran Turismo Grande Turismo GT Gran Turismo une voiture de super tourisme équipée de 2 places et 2 micro places à l'arrière qui sont destinées à pouvoir faire un mini 4 places si vous voulez bien sûr doté d'un moteur de 4 litres permettant des vitesses maximales de 280 km heure pour une GT alors la voiture de sport ultra rapide chez eux qui était le prémice des hypercars c'est 290 et la voiture pour les papas tranquilles c'est 280 la tête de Lamborghini dans la tête de Ferruccio il y a un gros pétocaste parce que quand il croit qu'il peut aller emmener les gosses à l'école à 280 je sais pas il y a des gens qui le font en tout cas lui il devait le faire un petit récapitulatif de certains modèles emblématiques que je vais vous mettre ici que vous allez pouvoir voir défiler soit là ou là tout d'abord bien sûr la 350 à GT la 400 GT de plus 2 et ouais la Miura qui bien sûr et la fameuse icône de laquelle je vous ai parlé tout à l'heure viendra en successeuse on dit oui en successeuse parce que cette prise de la Miura sera ni plus ni moins que l'Espada en 1968 et puis en 68 on aura aussi la Iler qui est un modèle qui a été très très peu vendu mais à peine connu il y aura aussi la Jarama qui est un modèle magnifique il y aura aussi la Uraco Uraco qui est un modèle magnifique aussi avec un design superbe qui est celle-là et bien sûr il y aura une que très peu de gens ont connu moi personnellement j'en avais eu je me fous de votre gueule j'en avais eu une en miniature en majorette déjà j'avais ni l'âge ni à la bonne date ni à avoir l'argent autant pour à ce moment-là je vous laisse comprendre le truc enfin moi je me comprends c'était la Lamborghini Marzane c'était une voiture qui avait été créée pour le salon de Genève et qui avait laissé tout le monde sur le cul c'était la première voiture à avoir des portières en verre en haut verre en bas et seulement une baguette de taupe c'est comme les Isèdras et les Comendators les vieilles je vous montrerai aussi des images et donc Lamborghini s'est fait rapidement connaître pour son style taillé à la serpe et fini au couteau en général avec anguleux bien méchant typé de tirer des mangas des mangas japonais de l'époque ou même après et bien sûr arrivera le grand moment en 1971 qui est la naissance de la Lamborghini Countach en 1971 on voit arriver la Lamborghini Countach dans le légende et présente le prototype de cette Lamborghini au salon international de l'automobile de Genève fabriqué en 1974 puis décliné en de nombreuses évolutions avec le temps cette voiture constituera le fer de lance de la marque Lamborghini bien sûr il sera à noter que cette voiture arrivera juste deux ans avant la fameuse crise pétrolière qui met un sérieux coup d'arrêt aux affaires de Lamborghini et qui mettra la société dans de gros problèmes il prend définitivement sa retraite Castiglione de Lago près de Pérouze où il revient de ses origines agricoles et se consacrant à son domaine viticole la marque sombre alors dans un surendettement pour finir ce contrôle administratif en 1978 et là c'est l'une des périodes les plus difficiles pour une marque que j'aime beaucoup d'ailleurs au simple fait d'évoquer cette histoire ça me met quand même un peu de tristesse mais heureusement que là elle va bien bien sûr il y aura une tentative de retour dans les années 80 qui aura été avortée Ferruzzo Lamborghini souhait revenir aux affaires en produisant une nouvelle voiture comme le rapporte à son ami et ancien directeur général Paolo Stanzani ce retour ne se fie jamais mais déboucha indirectement sur le lancement de la Bugatti EB110 de 91 et là je vous expliquerai peut-être dans un épisode des 10 qui s'est passé à ce niveau-là ça c'était un événement différent et un événement particulier donc bien sûr le retour ne se fera pas et Ferruzzo Lamborghini disparaîtra le 20 février 1993 terrassé par une crise cardiaque qu'il atteindra à l'âge de 76 ans et il finira sa vie à l'hôpital de Perouse au moment du grand succès de Lamborghini Diablo qu'il ne verra pas en 1990 son cortège funéraire est aussi assuré à sa demande par une charrette tirée par un tracteur qui ont fait sa fortune et suivi par des Lamborghini conduites par des amis et des pilotes de course qui étaient membres de son équipe c'est un événement très triste pour la fin de la Lamborghini mais qui était le début d'une renaissance pour cette marque et qui va apporter bien sûr comme vous le connaissez la Diablo sous ses différentes versions allant de la Diablo normale jusqu'à la Diablo SVT super veloce GT 132 produite à seulement 36 exemplaires si je ne me trompe pas et là commence la légende bien sûr la situation économique et financière ne s'arrange pas pour autant mais la légende commence et c'est elle qui amènera bien sûr le futur est-ce que vous savez aujourd'hui de Lamborghini bien sûr il est intéressant de noter que pour Lamborghini il y a eu une succession de situations différentes puisqu'en 1940 c'était les frères Nirmann des industriels français de l'agroalimentaire qui reprennent l'entreprise en location-gérance et fondent la nueva automobile en janvier en 1987 c'est Lee Liacocca président de Chrysler lui aussi il faudra qu'on en parle à ce gars oh putain Lee Acocca lui il est fou lui c'est un spécialiste et il a eu une histoire pas très claire dans le monde des automobiles mais je vous raconterai ça et on va essayer de prononcer son nom correctement il s'appelle Lee Liacocca président de Chrysler qui prend le contrôle de Lamborghini et commercialise en 1990 la Diablo d'ailleurs si vous vous rappelez bien la Diablo est apparue quasiment au même moment avec la Dodge Viper je vous expliquerai quel est le lien entre ces voitures pourquoi du comment etc bien sûr il est à noter qu'en 1992 Chrysler crée 7 Lamborghini à la société indonésienne Megatech indonésienne company qui bien sûr a essayé de faire une bonne affaire mais parce que l'Indonésie souhaitait se doter d'une marque de voiture de sport mais ils avaient plein d'autres choses à régler avant dans leur pays et c'est là que bien sûr Lamborghini est dans une situation extrêmement compliquée jusqu'au moment où l'éclair de génie arrive de la part de Ferdinand Pièche membre de la famille fondatrice de Porsche qui en 1998 décide l'acquisition de Lamborghini par le groupe Audi Volkswagen AG ou Volkswagen AG si vous préférez et c'est là que commence la belle histoire de Lamborghini avec l'apparition des modèles qui vont nous amener au modèle duquel on va parler aujourd'hui ça c'était pour l'histoire maintenant que l'histoire on l'a vu on va passer au reste et on va attaquer tout ce qui est technique et mécanique bien sûr je vous mettrai un petit déroulé carousel d'évolution des modèles de la marque afin que vous puissiez voir tous les modèles qui ont existé si tant et ça puisse vous intéresser et si vous en connaissiez pas quelques-uns déjà ce qui m'étonnerait d'ailleurs je vous dis donc à tout de suite dans la suite eh ouais voilà nous notre Lamborghini on l'a reçu comme ça gros choc avant capot explosé les ailes et bien sûr quelques accastillages avec les antibrouillards qui ont pété sans parler de la lame en carbone donc tout d'abord fallait faire un constat des lieux et savoir ce qu'il fallait changer en l'occurrence peindre ou changer ou réparer tu te doutes bien que le pare-choc avant lui il a subi donc fallait automatiquement le changer et pour ça fallait commander de la pièce mais avant ça il fallait l'accord de l'expert parce que tu te doutes bien qu'une voiture qui vaut le prix d'une villa tu vas pas permettre de changer des pièces de ta poche sinon tu vas l'avoir dans le cul automatiquement fallait d'abord comme je vous disais faire un constat des lieux et se rendre compte si tout était nickel en ce qui concerne les trains roulants tu te doutes bien que c'est une aventador de vrai on te ment pas c'est pas une réplique qui a été construite en Thaïlande dans un atelier tu te doutes bien que là on parle dans le dur une vraie LP une vraie S une vraie 700 qui bombarde du sévère par contre elle a subi des affaires du temps et ici on parle bien sûr d'un roadster qui a le toit escamotable mais par contre ce qu'il faut pas oublier c'est que du fait du toit escamotable qui n'a pas été remis à sa place elle a subi des affaires du temps donc pas les démenter à l'intérieur changer les airbags et bien sûr s'occuper de la carrosserie sans parler des sièges qui sont surpiqués en orange spécial dans un alcantara en Arantio Borealis qui est la couleur de référence de chez Lamborghini qui devait être séché au soleil nettoyé aspiré et remis en place sans parler de la fameuse cathédrale V12 avec ses fameux amortisseurs Inbor qui sont totalement dérivés de la course tu te doutes bien que ça c'est un truc que tu trouves pas sur la voiture de ta grand-mère vu l'état de la bagnole tu pouvais pas te permettre d'aller demander à Lamborghini d'essayer des pièces parce que s'ils se rendent compte de l'état dans lequel ta voiture est lée ils vont te la bannir ou ils vont te demander de l'envoyer en Italie pour la faire réparer à Santa Agatha c'est à dire ils vont te mettre un gros delco dans le oeuf tu te doutes bien que ça ça arrange personne sans parler de ce gros diffuseur qui sert de l'âme en carbone comme le diboiserie qui peut servir aussi à ratisser les champs et ici si on parle d'une version collector donc automatiquement tu vas aller chercher les pièces dans le pays où ils consomment le plus de Lamborghini c'est à dire chez les mecs en turban tu vas aller au Moyen-Orient et pour ça il faut envoyer quelqu'un dans mon cas j'ai envoyé mon collègue et mon associé qui allait s'en occuper et tu te doutes bien que là pour aller chercher les pièces c'est pas la foire foraine parce que elle a tapé oui mais quelle couleur a tapé c'est à dire que tu prendras ce que tu trouveras et bien sûr fallait s'occuper de tout l'intérieur qui lui avait mangé sévère parce qu'il était resté exposé au soleil et aux éléments tu te doutes bien que ça c'est pas un truc qu'on fait n'importe comment première chose à faire c'était de démarrer grâce à la fameuse gâchette et cette clé qu'il fallait recoder parce que ici c'est pas la foire foraine tu te doutes bien que si Lamborghini elle a pris automatiquement faudra refaire le travail de A à Z et je te conseille pas de l'envoyer chez eux sinon ils vont te niquer donc automatiquement sans rendre compte que le moteur marchait pour pouvoir entamer et continuer les travaux ici dans ce cas on est allé chercher les pièces là où comme je te dis il fallait les trouver c'est à dire on a envoyé quelqu'un s'en occuper et tu te doutes bien qu'avec un dégât de cette taille il fallait avoir l'accord de ce putain d'expert surtout qu'il s'agissait de plus de millions de réparations je te passe les détails sur tout ce qui est à Castillage et autres bien sûr ici comme tu te doutes bien on a eu malheureusement le loisir de trouver un pare-choc en Shark Blue moi j'aurais aimé qu'elle soit dans cette couleur j'adore cette couleur mais malheureusement le client il veut récupérer sa couleur d'origine et là tu vois mon collègue en train de se tuer à la tâche une fois que le pare-choc est repeint avec la lame insérée pour pouvoir rééquiper le pare-choc de tous ses éléments électroniques parce que c'est pas le pare-choc de la 4L à ta ta vente comme je peux te l'expliquer et d'ailleurs tu vois le freinage céramique ici qui vaut à lui tout seul 24 000 euros tu te doutes bien que c'est pas fait pour les 4L de ville et là bien sûr tu te doutes bien que le moindre retretien te coûte pas le coup du cul donc c'est à toi de voir mais en tout cas c'est une vraie caisse qui mérite d'être entretenue et d'être réparé à la hauteur nous on a repeint on a fait les choses comme il faut et on a bien sûr repeint même les barres d'acacillage et ainsi que les barres de suspens de renforcement qui sont invisibles sous le pare-choc tout ça pour avoir un résultat qui est léché un résultat qui est respectable et aux yeux de clients de cette catégorie acceptable tu te doutes bien que tout ça c'est un travail énorme donc voilà j'espère que cet épisode t'aura plu et si c'est le cas tu sais comment nous encourager tu mets des likes tu mets des commentaires tu partages et tu nous dis ce que tu en penses même si c'est des commentaires négatifs jusque là je vais pas essayer d'aller plus loin pour pas que l'épisode soit beaucoup trop long et je vous dirai la suite dans la suite vous connaissez donc prochain épisode la suite voilà tout entre temps je vais vous mettre un petit épisode équivalent en arabe peut-être et je vais aussi faire un petit interlude pour un peu de mécanique pour ceux qui aiment ça d'ici là je vous dis portez vous bien et comme d'habitude je vous dis tchuss